À Vovchongs, les Russes n'iront pas plus loin. La situation est complètement stabilisée. Les Russes contrôlent environ 30% de la ville avec un bataillon. 400 de leurs soldats y sont déployés. Et depuis le 10 mai, au moins autant sont morts. Les pertes sont aussi importantes côté ukrainien. Le 17e bataillon de la 57e brigade a été quasiment anéanti dans les combats. Les pertes sont importantes et pour nous, chaque vie compte. Même 10 ou 15 morts, pour nous, c'est beaucoup. Autour de Vovchonsk aussi, les Russes ont gagné du terrain. Une douzaine de petites collectivités, les Ukrainiens ont été pris par surprise. À ces endroits, il n'y avait ni mine, ni véritable ligne de défense. On cherche à comprendre pourquoi. Une enquête est en cours. Mais le soldat écarte la possibilité d'une invasion totale de la ville de Kharkiv. Je veux rassurer tout le monde. Une invasion de Kharkiv est impossible. On connaît nos capacités de défense. Même si actuellement, les tirs permanents de missiles et les bombes planantes guidées nous font très mal. Pour lui, l'offensive russe s'explique autrement. D'abord, pour créer une zone tampon de 10 km, pour éviter nos attaques sur Belgorod et sa région. Ensuite, pour tenter de disperser nos forces et réduire notre présence actuelle à Kupyansk et Chassifiar. Dans les deux cas, cette stratégie de Poutine est un échec. Pour l'instant, car l'officier met en garde, les Ukrainiens ont besoin d'aide, et notamment celle de la France. On espère que Macron prendra les bonnes décisions. On a besoin de soldats et d'armement. On va essayer de tenir le plus possible, mais c'est impossible sans votre aide. Après cette interview, Denis est retourné se battre à Vovchansk. On va essayer, Général. Voilà les paroles de ce soldat. Superbe reportage de nos équipes sur le terrain. La réalité n'est pas forcément celle des ministères, des salons ou d'une présidence. Vous en parliez, ça passe par des armes, ça passe par des hommes. Et ces hommes, parfois, ça fait deux ans qu'ils sont sur le terrain. Oui, tout à fait. Ceux qui combattent actuellement font un travail extraordinaire. J'entendais ce soldat, officier de renseignement, qui nous passe les bonnes informations, qui ont été filtrées. Mais il disait qu'on se demande pourquoi le réseau défensif n'a pas été installé. Je rappelle que le commandant de la région a été relevé de son commandement parce qu'on pense que les entreprises qui devaient monter ces systèmes-là ont empoché l'argent, mais n'ont pas monté le système. Et qu'il n'y a que le troisième rideau qui a été monté et qui permet aujourd'hui de tenir et d'empêcher qu'il tombe. Alors simplement sur les deux hypothèses qu'il donne pour les Russes, c'est-à-dire installer une zone tampon. Je sais que c'est ce que disent les Russes. C'est n'importe quoi. Belgorod est tapé par des drones qui font des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Donc la zone tampon de 10 kilomètres, elle ne va empêcher qu'une chose. Peut-être, c'est que l'artillerie ne tire pas. Mais ce n'est pas l'artillerie qui tire. Donc je trouve que c'est un prétexte incapable. En revanche, la deuxième option, elle, est beaucoup plus réelle. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont été obligés de distraire des réserves qu'ils avaient dans la région du Donbass pour les amener là. Or la région du Donbass, c'est l'effort principal des Russes. Et donc on va voir ce qui se passe dans les jours qui viennent, savoir si ça a fonctionné. Et si ces réserves quittant le Donbass pour aller dans la région de Kharkiv, ont affaibli le dispositif dans la région du Donbass et que les Russes puissent avancer plus dans la région du Donbass. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Vous parliez justement de la région du Donbass. Il y a des images aériennes qui nous sont parvenues ce matin et qui nous montrent la situation à Chassiviard. Là, c'est vraiment, regardez ces images assez impressionnantes. Ils nous montrent vraiment le gros des combats, ça se situe là en fait. C'est ça. C'est 80% des combats là. C'est la zone d'effort parce que ça correspond à la direction stratégique pour Poutine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir démontré que Luhansk et Donetsk ont été annexés à juste titre parce qu'ils sont devenus non seulement russes mais occupés par les Russes. Alors, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais qu'on revoie cette vidéo, cette explosion. À chaque nuage de fumée au-dessus de la ville correspond à une frappe russe. C'est-à-dire que, alors que les Ukrainiens n'ont plus rien, même pas d'obus à tirer, c'est quand même incroyable que les Russes puissent lâcher et tirer autant d'obus sur une ville. Regardez cette image. Elle est totalement impressionnante. C'est-à-dire qu'en une salve, les Russes sont capables pratiquement de noyer une ville sous les obus. Ce qui est incroyable, c'est que malgré cette supériorité, les Russes n'ont pas plus avancé. C'est ça qui est toujours, que je trouve absolument étonnant. C'est que les Ukrainiens, et là je l'ai entendu chaque fois que je suis allée en Ukraine, ont mal bâti leurs arrières, ont mal bâti leurs défenses. Les accusations de corruption des Ukrainiens envers d'autres Ukrainiens sont terribles. que oui, les planches de bois qui devaient être utilisées pour construire les tranchées finissent dans des dachas à 20 kilomètres du front, etc. Mais le fait est, c'est que malgré tous ces problèmes, malgré le manque d'armement, ils tiennent toujours, ils se battent parce qu'ils ont envie de se battre. Ils se battent parce qu'ils se battent mieux que les Russes. Ils sont mieux motivés. Les Russes ont plus d'armes. Mais les hommes qui sont envoyés là-bas n'ont pas forcément envie d'être là, ne sont pas là pour remplir leurs devoirs patriotiques. Et c'est vraiment ça que je crois qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de l'Ukraine, quand on parle de cette guerre, quand on parle d'une éventuelle fin de cette guerre. C'est que les Ukrainiens ne sont pas là pour lâcher. Quand on voit ce qu'ils ont pu faire avec tous les obstacles qu'ils font face de l'extérieur et de l'intérieur, moi je vois cette image, elle est horrible. Elle est absolument épouvantable. Mais ça tient. Ça ne tiendra peut-être pas longtemps. On verra. On en parlera tout à l'heure. Mais ça tient au prix du sang. Et les Russes grignotent kilomètre carré par kilomètre carré en Ukraine à un prix absolument terrible. Donc voilà. Terrible aussi pour l'Ukraine. Vous parliez de négociations, discussions. Il y a des mots qui ne sont plus tabous aujourd'hui en Ukraine, même au plus haut niveau en ce qui concerne les discussions ou les négociations. En tout cas, le fait très simple, c'est que cette guerre s'arrête. Mais justement, avant de retrouver Laura Pouget dans un instant, en général, ils peuvent tenir combien de temps ? C'est ce qu'il dit, on tient partout là actuellement. Il y a une fenêtre de tir quand même jusqu'à juillet qui va être un petit peu dramatique. C'est-à-dire avant que l'aide arrive et avant que, je ne sais pas, les hommes soient un peu relevés. C'est-à-dire que là, ce créneau arrive très très vite. – Oui, le créneau de juillet, moi, je ne crois pas que les hommes mobilisés arriveront avant l'été. Ce n'est pas vrai. Il faut les former, il ne faut pas les envoyer comme les Russes envoyaient les prisonniers au casse-pipe, comme on dit. Donc moi, je dis toujours, il faut que les Ukrainiens tiennent, et j'élargis la chronologie que vous donnez, à 2024. Il faut qu'ils tiennent 2024. 2025, il y aura plus d'armement, la mobilisation aura produit ses effets. Et la Russie, qui perd des hommes quand même, une fois qu'elle aura conquis, parce qu'elle va le faire, louante ces Donetsk, où est-ce que je vais après ? Où est-ce que je vais ? Je ne vais pas aller à Kharkiv, je ne vais pas aller à Kiev, ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce que je fais ? Et donc, il y a une espèce de stabilisation. Et donc là, c'est est-ce que les Ukrainiens sont capables de se relancer ou pas ? Et est-ce que c'est le moment d'une négociation ? C'est un sujet. – On va retrouver Laura Pouget. Merci Laura d'être avec nous. Alors depuis le 10 mai, on vous en parle, les Russes sont à l'offensive, objectif, tenter de prendre Kharkiv, au moins encercler la deuxième ville du pays. Une décision qui a été prise au plus haut niveau au Kremlin, dans le bureau de Vladimir Poutine. Alors cette offensive devait se faire en deux jours, si l'on en croit, le magazine The Economist. Pour vous rappeler, la prise de Kiev devait se faire en cinq jours. Ça fait presque trois jours ou cinq. En tout cas, ça fait presque deux ans et demi que les Russes sont à l'offensive. Laura, alors il y aurait des documents, des documents secrets, des documents militaires, des documents volés. On n'en sait pas grand-chose. qui nous dévoilerait le plan des Russes pour la prise de cette région et de la ville. Le magazine britannique The Economist, en effet, dit avoir eu accès à des plans militaires de Moscou. Des plans militaires qui lui font écrire que les Russes ont cherché à voir s'ils pouvaient encercler partiellement Kharkiv. Selon ces plans, dévoilés par The Economist, un point de pression majeur avait été identifié. Le réservoir de Péchenyi, ici, à l'est de la ville. Vous voyez, créé sur la rivière Donets, il est le principal réservoir de 12 de Kharkiv. La zone est stratégique, car le 28 février 2022, au début de la guerre, le pont de Stahari-Saltiv, ici, qui est le village du réservoir, juste un peu au-dessus, avait été détruit par les Ukrainiens pour couper l'accès des Russes à Kharkiv. Cette fois-ci, les Russes auraient souhaité prendre en tenaille ce réservoir en se positionnant à l'ouest, au niveau de ce village, Boroshova, et à l'est, jusqu'à la ville de Péchenyi, vous voyez, en bas de la rivière Donets. On retrouve là, si on élargit le cadre, on retrouve là les deux axes majeurs de l'offensive observés depuis le 10 mai dernier. Celui de Lipsy, qui mène au village de Boroshova, celui de Vovshans, qui mène, si on descend tout en bas, à Péchenyi. Mais on voit sur cette carte qu'à ce stade, les Russes sont encore loin de ces deux points de pression, évoqués dans leur plan militaire. Regardez, ils sont en rouge sur ma carte, encore loin donc. Selon The Economist, cela reflète l'évolution des réalités du champ de bataille plutôt que des intentions, des intentions qui, elles, auraient bien été là. Mais quel objectif, Laura ? Prendre Kharkiv ? Si les Russes étaient parvenus jusqu'à leurs deux points de pression, Boroshova et Péchenyi, ici, ils auraient encerclé Kharkiv par l'est, on peut dire, c'est-à-dire partiellement, très partiellement seulement. J'ai interrogé une de mes sources militaires pour qui ces plans dévoilés par The Economist ne sont pas la preuve que les Russes voulaient s'attaquer directement à Kharkiv. Il rappelle, il m'a rappelé, il rappelle que dans la doctrine française, il faut 10 hommes contraints pour qu'une opération en zone urbaine soit considérée comme se passant bien. Or, les Russes ne disposeraient d'environ que 50 000 soldats prêts à combattre sur ce front nord, soit pas de quoi se lancer dans un tel assaut. En revanche, toujours selon ma source militaire, cet encerclement partiel de Kharkiv aurait pu répondre encore davantage à un double objectif mené par Moscou. Fixer des troupes ukrainiennes aux abords de la ville pour la défendre et diviser ainsi les effectifs déployés dans le Donbass, fragiliser la ville en rapprochant d'elle l'artillerie et ainsi affaiblir la résistance de sa population. Au début de la guerre, souvenez-vous, la Russie avait tenté de prendre directement Kharkiv. On voit les véhicules de Moscou ici aux portes de la ville, sans succès. Avec ses plans, se dessine peut-être une évolution. Plus l'étau se resserre autour de la deuxième ville d'Ukraine, plus Moscou assoit sa position de force, même sans faire l'effort de l'attaquer directement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !